Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer un KRA que je vais jouer haut avec une coiffe de classe. La coiffe de classe KRA permet de lancer la flèche d'immobilisation trois fois par tour par cible et également la flèche d'expiation pour 3 PA. Concernant l'équipement de ce KRA que je vais jouer niveau 110 pour avoir un gameplay atypique, je vais le jouer avec une double précieuse dont le bonus panneau sera changé pour la mise à jour de points 63 qui sera peut-être d'ailleurs sorti au moment où cette vidéo présentation sortira. Cette panoplie au moment où je tourne donne de la force et de la chance, une bonne panoplie hybride mais si je l'équipe c'est surtout pour la ceinture qui me donne 2 de portée. Concernant le reste de l'équipement, baguette des limbes PA, PM, PO, ce bonus extravagant pour le niveau me permet de retirer le jet anneau pour jouer un double anneau du rat de Bonta, 52 stats par item, 1 de portée, objet que j'ai ici dans sa version ancien jet. Collier du rat blanc, on est prêt pour mettre beaucoup de dégâts grâce à un quart de cœur qui me donne des dommages distance. A présent, complétons la présentation avec un putsch. Au tour 1, en tant que KRA, je vais lancer le tir éloigné pour avoir plus de portée. KRA à l'envers, ça fait arc. Ensuite, un tir critique et je vais pouvoir placer ma flèche d'expiation et puis bien sûr mes doubles flèches d'immobilisation. L'adversaire à ce moment-là ne se doute pas forcément de notre point fort, la flèche d'immobilisation 3 fois par cible. Ce qu'on peut faire avec un tir puissant qui restera jusqu'à notre prochaine expiation au tour 4. Flèche d'immobilisation, flèche d'immobilisation, flèche d'immobilisation, moins 200 par flèche à ce niveau 3 fois, ça vole un PM et ensuite je peux faire un œil de taupe pour réduire la portée de l'adversaire. Ici, on verra bien l'atout du KRA, à savoir la portée qu'on perd à un adversaire qui lui n'en aura plus. À présent, faisons quelques combats. Bon, je suis contre un des 4-sheets. Alors vous avez vu, j'ai fait une flèche d'isp pour choper une de vue et là derrière, je vais pouvoir mettre triple immobilisation. Ah non, il me faut de la portée. Il me faut de la PO. Donc bon, je vais quand même choper la PO. Mais attention les KRA, vous devez pas trop vous rapprocher. Moi, je vous conseille vraiment de jouer avec un maximum de distance. 1800 points de vie. Alors, c'est vrai, je fais du retrait. On va me dire, ouais, Rémi, t'es quand même cancer, tu fais du retrait et tout. Et moi, je peux comprendre. Moi, ça me fait chier aussi qu'on me dit ça. Mais c'est parce qu'en fait, si vous voulez, moi, j'ai demandé à mon père si on pouvait avoir des items pour nous, les KRA. Alors, ce qu'il demandait, c'est des maps. Alors, on a eu des maps distance, full distance. Et puis, ce qu'il m'a donné aussi, c'est des items qui me donnent des stats, 52 stats, retrait. Bouclier, voilà, carte de cœur, retrait. Donc, sans faire exprès, j'ai facilement 50, 60 de retrait PM sur son perso. Donc, oui, je mets un petit peu de retrait, mais c'est pas voulu. C'est pas... Je suis pas cancer, OK ? Je suis pas cancer. Est-ce que je peux tuer son chaton ? Parce que ça, c'est trop de shit, les Eka. Tiens, c'est trop de shit. Le mec, je lui mets un full tour et lui, il se soigne juste avec son chaton de 250 et il reste tout le temps, quoi. Est-ce que moi, j'ai un Eripsa qui m'accompagne ? J'ai pas déni. Alors, pourquoi lui, il y a un Eni ? C'est n'importe quoi. C'est n'importe... De toute façon, c'est pas grave. Je vais en parler à mon père. Je vais en parler à mon père. Obligé. Obligé. Allez, tir puissant. Un point de vue sur l'œil de taupe. Et puis, du coup, je vais clean son chaton. Regardez, il rage de ouf parce que j'ai trouvé une de vue. Il est trop deg. Et quand il va voir ma vidéo, il va dire, ah purée, je suis trop con et tout. Et si vous aimez la présentation aujourd'hui, laissez un pouce bleu. Laissez un pouce bleu à la vidéo. Comme ça, je peux vous montrer à Madame Poitou que je m'en sors plutôt bien. Et puis, j'ai un vrai projet professionnel. Parce qu'on m'a dit, ouais, t'as pas de stage, t'auras pas de travail. OK, j'ai pas trouvé de stage, mais en même temps, je joue à Dofus. Je fais autre je fais des trucs de ma vie, quoi. Je fais des trucs de ma vie. J'ai pas que ça à faire de poncer les maths ou de faire mes DM, quoi. Mais ça, de toute façon, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas à l'école. On s'en fout. De toute façon, vous savez quoi, on s'en fout. Là, je vous dis tout. On s'en fout. OK, alors, ouais, un peu relou. C'est pas grave. C'est pas grave parce que là, il se rapproche. Du coup, je lui fais ça. Je lui fais une flèche de recul. On va pouvoir lui mettre des imos. Et puis, ah, vous avez vu, je me suis pas encore boosté. Ouais, c'est toujours bien de se booster. Pensez à vous booster, les Kras. Parce que là, j'ai pas fait de tir éloigné. J'ai pas fait... Enfin, si, j'ai fait un tir éloigné. J'ai pas fait de maîtrise de l'arc. Ça me donne quand même de dommages. C'est fort. Je vais aller ici. Ouais. Donc, lui, il y a un retour dodo. En même temps, il... Ah non, il n'est pas un retour dodo. S'il y a beaucoup de PM, c'est parce qu'il a chopé une roulette PM. C'est n'importe quoi. Les EK, c'est tellement cheat. C'est complètement cheat, les EK. Il faut arrêter. Après, il est niveau 129. Moi, je suis niveau 115. Alors, je sais bien, le jeu, il sait que je suis trop fort. Je suis trop fort, mais de là, mettre des joueurs qui ont 15 niveaux de plus, surtout les niveaux 130. Souvent, ils partent avec des casques drag et tout. C'est n'importe quoi. Bon, c'est rien. C'est rien. Tranquille. Ouais, tranquille. Il tape terre. C'est un peu As-Beam, ça, avec la terre. D'accord. En plus, je joue do-coco. Non, mais c'est complètement cheat. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Heureusement que mon père travaille chez Ankama. Parce que si c'était pas le cas, j'aurais arrêté l'office depuis longtemps. Ouh là ! Depuis très longtemps, j'aurais stop le jeu. Parce que là, je vous dis, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ça devient de pire en pire. Et on est plusieurs à le dire dans la guilde. D'ailleurs, on est combien dans la guilde ? 112. Ah, il y a UU qui est connecté. N'hésitez pas à rejoindre la guilde. N'hésitez pas à rejoindre la guilde. Vous venez, vous envoyez un message et tout. C'est n'importe quoi, EK. C'est n'importe quoi. Bon, il me reste 1000 de vies. Vous avez vu l'expiation ? J'ai fait à moins 1000 quasiment, sachant que j'ai pas la maîtrise d'arc et que je l'ai pour 3 PA avec ma coiffe de classe. Ça, j'avoue, c'est pas cheat. C'est juste que j'ai fait mon stuff en prenant en compte certaines choses. J'ai dû réfléchir à mon équipement. Et vraiment, ça fonctionne. Heureusement que ça fonctionne. Bon, allez, maîtrise d'arc. Cette fois, je vais me lâcher. En plus, il y a le retour dodo. Hop, on y retire ses PM. Enfin, je m'en donne plutôt. C'est pas vraiment le retrait, l'objectif. Vas-y, achève-moi là. Et attends, sois pas aussi défaitiste. Qu'on en finisse. Sois pas défaitiste. Bon, c'est vrai, je le tue. OK. Ça me stresse quand je joue Krah, là. Ce serait beaucoup plus simple si je jouais un Ekaflip, moi aussi. Re, les amis. Alors, je viens de voir que ce gros loser de trait qui me prête son compte, il a pas mis une dinde d'amende. Du coup, j'aurais jamais l'initiative. Et être sur des maps comme ça, c'est quand même con, en vrai. Si, il faut le dire. C'est dommage. C'est dommage. Bon, vas-y. Contre un nuper qui va jouer en ras blanc. Ça se voit parce qu'il a des résistances en air et en... Ouais, en terre. Mais du coup, il a mis un saccageur. Donc, il a une dominance haut, je suppose. Il a mis un saccageur moyen pour avoir des dommages haut en plus. Ça se voit parce qu'il a moins 4% neutre. Alors, je vous ai pas dit, mais c'est vrai, là, il est 3h du matin. Faut pas que je parle trop fort parce que je vais peut-être réveiller mes parents. Et puis, bon, demain, j'ai cours. Par contre, ça va être chiant, chiant, chiant. Après, c'est sport. En vrai, sport... Sport, vas-y. J'ai pas besoin d'y aller. Ouais, vous avez raison. J'ai pas besoin d'y aller. Puis, en même temps, c'est ce que je dis à M. Bousier. C'est que, honnêtement, je transpire assez sur Dofus. Chacun son taf. Chacun son taf. Moi, je joue à Dofus parce qu'il faut que je fasse step-up, là, comme eu Dofus, de manière générale. Il y a beaucoup de cras qui viennent me voir, qui me disent « Use, c'est dur et tout. Qu'est-ce qu'on fait, là, pour contrer toutes les classes cheats ? » Parce que, vous allez voir, si vous inscrivez en colis, vous allez croiser plein de classes cheats. Les Ouginac, les Xelor, les SRAM. Il y a que ça. Il y a que ça. Et en tant que sous-classe, il faut que je fasse des vidéos pour montrer que c'est encore possible. C'est encore possible de jouer à Dofus. Ok, très ardent. Le mec, il se régène. Encore ça, c'est encore une fois une classe cheat. Et vous allez voir, il peut se donner des shields gratuitement. Il peut se donner de la vie. C'est n'importe quoi. Est-ce que moi, je peux me donner des shields avec mon KRA ? Non. Je peux pas me donner de shield. C'est n'importe quoi. Est-ce que moi, je vous le dis ? Si mon père travaillait pas chez Ankama, oula, oula, ça fait longtemps que j'aurai arrêté Dofus. Longtemps, longtemps. Allez, 1100 points de vie. En tout cas, ça fait plaise. Parce que là, toute la soirée, je me suis tapé des mecs niveau 130, full résistance. Les gars, ils se disent « Tiens, je suis une classe pétée. Et encore en plus, j'ai parti en voie 130 pour être full résistance. » C'est trop chiant. Ok, alors, ouais, 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 ouais. Ce que je peux faire, c'est peut-être tirer éloigné. Il faut que je chope une ligne de vue. Donc, on va pousser ici. Tac. Ah, merde ! Merde, j'ai pas l'expérience tour-ci. Ah, j'ai pas l'expérience. Parfois, on va aller mettre un œil de taupe. Et puis, triple immo. Purée, mais les dégâts que je mets, c'est quand même trop de cheat, quoi. Enfin, c'est pas de cheat. En vrai, non, c'est pas de cheat. C'est juste que, moi, j'ai réfléchi à comment jouer mon perso. J'ai réfléchi. Je me suis posé, je me suis dit, « Rémi, fais pas nympe. Fais pas nympe. T'es un crat, je joue comme un crat. » Donc, du coup, je joue comme un crat. Et vous voyez, ça fonctionne. Le problème des classes cheat, c'est qu'elles ont même pas besoin de se poser la question. Elles mettent juste des sorts, une panopique qui donne des résistances, et c'est bon, quoi. C'est bon, c'est auto-win. Ça, c'est n'importe quoi. Bon, conclusion, Trey, mets une dragodin d'amande. Mets une dinde d'amande, parce que là, j'ai pas l'ini. C'est trop cringe. Vous allez voir, quand même, les dégâts de l'expia, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Moins 900, moins 1000, quasiment, pour 3 PA. Beaucoup trop fort. Bon, le stuff, le voici. Encore une fois, c'est une valeur sûre. Ce qu'il y a, c'est que, attention, il y a des combats, vous pourrez pas les gérer, les crats. C'est normal. Je parle en connaissance de cause. Moi, ça fait plein d'années que je joue à Dofus. Il y a des combats, je peux pas les gérer. C'est pas de ma faute. C'est juste parce qu'en Kama, des fois, ils galèrent au niveau de l'équilibrage, mais ils font exprès. Ça, je vous dis, je vous dis, purée. Je prends des risques. Je prends des risques. Ils font exprès de faire des classes qui sont cheat, des fois. Comme ça, il y a des re-rolls. Comme ça, toi, t'as envie d'experger ton perso. Tu vas abonner à un compte. Tu te relances en te disant, vas-y, moi, j'ai toujours voulu jouer Yop. D'un coup, il y a de cheat. Alors, je vais abonner mon compte. Voyez, ils font exprès. Ils font exprès. C'est pas un complot. C'est juste comme ça. Là, le crail est en dessous. Peut-être que prochainement, il sera au-dessus. Donc, prenez votre mal en patience. C'est exactement ce que j'ai appris au français quand il me dit, Rémi, 2 sur 20, il faudrait faire mieux au bout d'un moment. Je lui dis, prenez votre mal en patience. Un jour, un jour, je serai bon. Un jour, le crail sera bon. On like la vidéo. Comme ça, je ne fais pas ça pour rien. Et à très vite, du coup. À très vite sur Twitch ou sur YouTube. Sous-titrage ST' 501